... Il aura fallu une intervention musclée des forces de l'ordre. Une centaine de gendarmes, des camions anti-émeutes et quelques arrestations. Pour parvenir à calmer une centaine de personnes, venues exprimer leur colère devant le siège désormais fermé de l'ONG Mida, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Mais le sentiment d'injustice était trop fort et l'incompréhension grandissante. Si nous ne nous sommes pas payés, parce qu'apparemment on nous amène les gendarmes, les policiers, comme si nous sommes des rebelles, ce n'est pas la rébellion, c'est une mobilisation. Si nous ne nous sommes pas payés, on va employer des moyens juridiques et politiques légales. On va se mobiliser, on va marcher pour avoir notre argent. Lors d'une précédente descente, les autorités ont fermé la mission et arrêté son directeur. Mais surtout, elles ont saisi l'argent issu des arnaques. Et si l'État camerounais a déjà promis de rembourser les victimes, beaucoup se sont endettés et demandent une indemnisation intégrale face aux préjudices. Il ne faut pas rembourser, il faut payer. Parce que si on me rembourse, je suis déjà prisonnier. J'ai emprunté 1 million pour rembourser 1,8 million au plus tard le 27 mai. Maintenant, si on me rembourse, j'aurai 800 000. Ça veut dire que je vais laisser déjà ma famille, mes petits-enfants et ma femme pour aller en prison. En 6 mois, Mida aura collecté plus d'un milliard de francs CFA auprès de plusieurs milliers de personnes. C'est un milliard de francs CFA auprès de plusieurs milliers de personnes.